Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Darus et bienvenue sur ma chaîne Agribea, la chaîne qui te donne des conseils et astuces dans le domaine de la culture et qui t'accompagne jeune entrepreneur si tu désires te lancer dans ce domaine, mais également dans n'importe quel domaine. Donc n'hésite pas à t'abonner et à partager ma chaîne si le concept t'intéresse. Le sujet de cette vidéo porte aujourd'hui sur les moindres et méthodes qui te permettront de créer une source de revenus dans le domaine de l'agriculture. La première chose que tu dois te mettre en tête lorsque tu désires obtenir une source de revenus, c'est de considérer l'agriculture comme un métier à part entière et non comme un passe-temps. Dans la plupart des pays africains, surtout dans la région francophone, on a tendance à considérer l'agriculture comme une activité ou bien un loisir qu'on pratique généralement dans ton village où la famille est restée là-bas et souvent on a tendance à négliger certains facteurs de production qui pourraient améliorer le rendement, alors que c'est une grosse erreur. L'agriculture doit être considérée comme un métier à part entière dans lequel on met énormément de temps et d'énergie. Donc si tu désires obtenir une source de revenus non négligeable qui te permettra de subvenir à tes besoins, tu dois commencer à étudier sérieusement le domaine dans lequel tu veux te lancer en agriculture. Ça peut être l'élevage des lapins, des poulets ou bien l'agriculture du maïs. Mais le plus important c'est que tu maîtrises les facteurs de production. Donc tu dois commencer à étudier et faire une étude du marché sérieuse si tu désires réellement te lancer. Et ce n'est qu'après que tu pourras donc investir dans ton activité. Si tu commences à investir et pratiquer l'agriculture de manière villageoise, qu'est-ce que j'entends par manière villageoise ? La manière villageoise c'est que tu ne maîtrises pas les écartements, tu ne maîtrises pas les d'autres ingrédients qu'il faut utiliser, tu ne maîtrises pas quel aliment il faut donner à tes animaux et quelle quantité, quelle quantité d'eau, quel espace suffisant, tu ne pourras pas obtenir un rendement ou une production efficace une production efficace qui te permettra d'avoir un retour sur l'investissement. Donc c'est la première chose qui vous se met en tête, c'est de considérer l'agriculture comme un métier sérieux dans lequel tu dois investir ton temps et acquérir beaucoup de connaissances si tu veux. Bon, le premier moyen pour moi de s'enrichir en agriculture, c'est la culture de un ou deux aliments spécifiques. Ça peut être des fruits ou des légumes, mais le plus important c'est que tu puisses te concentrer sur un aliment en particulier. L'inconvénient de la polyculture, tu sais, c'est le nombre de gestions de problèmes qui peuvent se venir sur ces différentes cultures. Parce que, contrairement à une culture lambda qui autorise la culture d'un seul aliment, la polyculture admet le fait que plusieurs cultures peuvent repousser au même endroit. Alors que l'avantage de la monoculture, c'est qu'elle permet de produire une grande quantité de denrées alimentaires que tu pourras vendre à une population de plus en plus croissante à des prix abordables. Et l'augmentation de ta production entraînerait automatiquement l'augmentation. Deuxième chose que tu peux faire si tu désires créer une source de revenus en agriculture, c'est la commercialisation des intrants agricoles. Pour ceux qui ne savent pas en agriculture, on appelle intrants agricoles l'ensemble des produits ajoutés à la terre et aux cultures qui ne sont pas présents dans ton exploitation ni à proximité. De nos jours, toutes les exploitations agricoles qui se respectent lorsqu'elle veut écrire un business plan, elle rajoute toujours le coût d'achat des intrants agricoles parce que c'est elle qui permet d'augmenter ta production et ton rendement agricole. Donc, ce que tu peux faire si tu veux te lancer dans la commercialisation des intrants, tu dois d'abord faire une étude du marché pour déterminer quels sont les intrants les plus utilisés dans ta région et ainsi commercialiser celles qui sont les plus demandées. En plus de cela, tu peux aussi déterminer, tu peux faire une recherche sur les différents grossistes qui sont prêts à te fournir des produits en grande quantité et à tes prix réduits. Ça vaut aussi te faire des marges bénéficiaires plus importants. Bon, la troisième manière que je trouve la plus efficace pour s'enrichir en agriculture, c'est la transformation des produits agricoles. Ici, on parle de transformer les produits baux issus d'une agriculture normale en produits finis ou semi-finis directement utilisables. Je vais prendre l'exemple du cacao qui a le principal dérivé de chocolat. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est que le cacao a quatre autres grands dérivés qui sont très commercialisés dans le monde de la cosmétique, mais également dans le monde de la cuisine. Les quatre autres grands dérivés du cacao sont la liqueur, le beur de cacao, les toutos de cacao et la poudre de cacao utilisés en cosmétiques et en cuisine. Pour reprendre l'exemple que je viens de citer, un kilogramme de cacao coûte environ mille francs c'est fort. Et tu vois, dans les grandes tablettes de chocolat grand format, il n'y a que 100 grammes de cacao présents dans cette tablette qui sont souvent vendus relativement au même prix. Imagine, s'ils transforment déjà le cacao en chocolat, il reste encore les quatre autres grands dérivés que j'ai cités précédemment, dont ils engrangent énormément de bénéfices à travers la simple transformation des fèves de cacao. Et il n'y a pas seulement le cacao, je peux aussi te citer le jus de tomate, le jus de fruits et j'en passe. Donc, la plupart des produits agricoles sont transformables et permettent d'augmenter le prix d'achat de tes produits. Mais l'inconvénient avec ce genre de système, c'est que le prix des machines de transformation est souvent relativement élevé. Et c'est ça qui décourage souvent aussi nos agriculteurs parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens de s'offrir de telles machines. C'est là que tu vas devoir ouvrir aux organismes administratifs tels que les banques ou aux particuliers et vos investisseurs qui vont t'aider à financer ton projet. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu as en parlant dans les commentaires et donne-moi d'autres idées qui te permettront de t'enrichir dans le domaine de l'agriculture. Salut à tous.